On est à l'Albor, qui est un établissement culturel de la ville de Bastia, et nous sommes là pour la présentation de spectacles OUI. Donc tous les ans, nous présentons au Bastia et même aux autres personnes la programmation du théâtre et la programmation de l'Albor. Quand commencent ces événements et quand se terminent-ils ? Ils commencent fin septembre et ensuite ils se terminent, on va dire, vers la mi-juin. Donc en tout, c'est 47 spectacles qui vont être proposés cette année. Il y a 17 pièces de théâtre, il y a 13 spectacles musicaux, nous avons de la danse, nous avons aussi de l'opéra, l'opéra comique. Il y en a pour tous les goûts, c'est une programmation qui est diversifiée, qui est à la portée de tous et qui est pour tout le monde. Donc nous espérons que tout le monde viendra goûter ces moments de plaisir que ce sont les spectacles que nous présentons. Les moments forts, il y en a plusieurs, bien évidemment. Après chacun, je dirais, selon ses goûts, je pense que la pièce de théâtre Arthes aura beaucoup de succès. Je pense aux 40 ans d'Avillette aussi, je pense à Jean-Paul Paulette, je pense au retour aussi de la comédie française. Nous allons avoir Edith Preto également. Je crois que sur les 47 spectacles que nous proposons, il y en a bien une quarantaine, voire même 47 qui sont de grande qualité. Nous tenons, je dirais, nos axes de développement culturel. Vous savez que le maire de Bastia et l'adjointe et le conseil municipal, la majorité municipale que je représente aussi, sont très attachées à la culture. C'est un budget énorme pour la ville qui n'a pas bougé. Nous pensons que la culture, dans ces périodes, je dirais, sombres et de difficultés, la culture doit être offerte à tous et pour tous. C'est pour ça que nous proposons beaucoup de diversité. Après, c'est chacun selon ses goûts. Il y en a un qui aime plus le théâtre, le théâtre classique, le théâtre contemporain, la musique, la musique classique. Oui, j'ai oublié de mentionner aussi la présence du chef d'orchestre Spinoz qui est extrêmement connu, qui va nous faire l'honneur aussi de venir jouer à Bastia. Donc voilà, je dirais, une programmation qui vraiment tient compte des axes politiques de développement de la ville avec la place à la langue corse, la place aussi à la création, puisque nous avons une dizaine de résidences, de création sur nos sites qui permet, je dirais, aux compagnies de pouvoir créer leur spectacle et de pouvoir les jouer aussi à Bastia.